La prière est le deuxième pilier de l'islam. Dans cette courte vidéo, nous allons vous décrire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Il y a cinq prières quotidiennes. El Fajr, Dohr, Asr, Maghwarib, Wa'isha. Les deux premières de Maghwarib et de Isha sont à voix haute. Et les deux de Fajr sont à voix haute. Voici en 19 étapes, deux initiés de prière type. Tout d'abord, il faut avoir ses ablutions. Ensuite, se diriger vers la Qibla, la Mecque. Avant de commencer, énoncez votre intention de la prière que vous allez accomplir. Étape 1, Takbirat al-Ihram. Il faut dire en levant les mains, Allahu Akbar, comme ceci. Allahu Akbar. Vous êtes maintenant entré dans la prière. Mettre la main droite sur la main gauche. Étape 2. Récitez surat al-Fatiha. Elhamdulillah, le bema'il moon plant. El-Rahman, le bema'il moon plant. Je le membre celle à Dieu. 제�ame l' Monate du Dieu. Viera ne maintenant il est vous couvert. C'est Dieu, Dieu, Dieu. Étape. Le medici. Lilium, Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. La vie전 Hjalates. Dieu, 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 Dieu. Lorsque la prière n'est pas à voix haute, il faut quand même réciter avec les lèvres. Il faut que les lèvres bougent, comme ceci. Après surat al-Fatiha, on ajoute une autre surat, comme par exemple, l'Ikhlas. Étape 3. L'Inclinaison. Il faut dire «Allahu a-kbar » et «Sinclinae ». Ensuite dire «Subhane Rabbi l'Azim » trois fois. Étape numéro 4. Se relever de l'inclinaison, du ruku'a et dire «Sami'allahu liman hamida » Mettre sa main droite sur sa main gauche et dire «Rabbana walakal hamd » Étape numéro 5. Es-Sujud, la prosternation. Dire «Allahu akbar » et se prosterner. Ensuite dire «Subhane Rabbi l'A'la » trois fois. Étape numéro 6. Se redresser après le sujud en disant «Allahu akbar » Ensuite dire «Rabbir ferli » trois fois. Étape numéro 7. Se prosterner en disant «Allahu akbar » et dire «Subhane Rabbi l'A'la » trois fois. Étape numéro 8. Se relever du sujud et dire «Allahu akbar » Étape numéro 9. Nous sommes rendus à la deuxième unité de prière. Nous allons faire exactement la même chose qu'à l'étape numéro 2. Réciter «Al-Fatiha » Étape numéro 10. Nous ajoutons une surah. Exemple « Surah tennais » Étape numéro 11. Faire un recours, l'inclinaison en disant «Allahu akbar » Puis dire «Subhane Rabbi l'A'la » Trois fois. Étape numéro 12. Se relever du recours et dire «Sami' Allahu niman hamida » Ensuite déposer sa main droite sur sa main gauche et dire «Rabbana walaka alhamd » Étape 13. Se prosterner en disant «Allahu akbar » Ensuite dire «Subhane Rabbi l'A'la » trois fois. Étape numéro 14. Se redresser du sujoud en disant «Allahu akbar » et dire «Rabbir ferli » trois fois. Étape numéro 15. Se prosterner en disant «Allahu akbar » et dire «Subhane Rabbi l'A'la » trois fois. Étape numéro 16. Se redresser du sujoud en disant «Allahu akbar » et prononcer le «Tashahud » tout en plaçant sa main comme ceci. Pour les pieds, vous avez deux manières de faire. Si vous êtes capable de mettre votre pied de cette manière, c'est mieux. Sinon vous pouvez aussi faire comme ceci. Étape numéro 17. Voici le tashahud. 1. 2. 3. 5. 10. 9. 12. 12. étap 18 qui consiste à dire Étape 19 La dernière étape qui consiste à faire la salutation Vous tournez votre tête vers la droite en disant Puis la retourner vers la gauche et dire Alhamdulillah, la prière est terminée Cette courte vidéo était pour vous donner une image globale de la prière Quelques spécificités viennent s'ajouter pour chaque prière Lorsque nous avons 3 unités de prière et plus Comme la prière de Dohr, Asar, Maghreb et Isha A la deuxième unité Nous avons le Tashahud Mediam Nous allons réciter le Tashahud sans la prière Ibrahimiya Et pour la dernière unité de prière Raka'ah de chaque prière Il faut faire le Tashahud suivi de la prière Ibrahimiya Comment et qui dans la vidéo ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !